— Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon à l'agriculture. Comment sauver le vignome, le languedocien ? Pour y répondre, Mathieu Dubernet. Vous êtes avec nous et je vous en remercie. Vous êtes président du groupe Dubernet et aussi de Terraméa. C'est bien ça ? — C'est bien ça. Bonjour. — Voilà. À ma droite, Antoine Clotte. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes directeur stratégie marketing et transformation digitale de Soufflé Vigne. Et à vos côtés, Mickaël Lepellet. Bonjour, Mickaël. Vous êtes directeur marketing et agronomie de Yara France. Alors c'est parti de vous, le constat au départ. Expliquez-moi. — Nous, on fait de la mesure. On est un laboratoire. Et depuis un certain nombre d'années, on s'intéresse énormément aux relations qu'il peut y avoir entre la nutrition de la vigne, le fonctionnement du sol et le goût du vin et la productivité du vignoble. 2023 a été un assommoir agroclimatique énorme sur le littoral languedocien de Perpignan, Montpellier notamment. Et ce Languedoc, qui renferme probablement les plus beaux terroirs viticoles qu'ils soient, on reste des amoureux des vins et des terroirs du Languedoc, aujourd'hui, subit des difficultés. Et cette année 2023 est allée trop loin. Trop, c'est trop. Et ce sont même les sols, aujourd'hui, qui décrochent. Et il y a donc une urgence d'intervenir par des changements d'habitude et d'intervenir en urgence sur 2024. Donc le débourrement de la vigne se fera dans quelques semaines, maintenant. Et il faut accompagner le plus possible notre vignoble pour l'aider pour des raisons qualitatives, d'abord. Parce qu'une vigne bien nourrie fait des bons vins. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets sur les potentialités. Et pour les raisons quantitatives aussi, puisqu'il faut quand même produire pour des équilibres économiques, évidemment, de nos producteurs. Oui, mais Mathieu, vous faites des analyses, un peu comme des analyses de son, mais c'est des analyses de sol. Quels paramètres vous voyez qui décrochent au niveau des sols ? Il y a deux grandes familles de paramètres. D'abord, les paramètres plus classiques que nous connaissons tous, qui sont les taux de matière organique. Face au réchauffement climatique, les sols voient leur taux de matière organique baisser. C'est dramatique parce que cette matière organique est là pour nourrir la plante. Elle est là pour structurer les sols. Et elle est aussi un piège à carbone considérable. Considérez, imaginez, on a probablement perdu 1% de matière organique ces 20 dernières années. Ça veut dire 80 tonnes de CO2 par hectare qui sont parties des sols et qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère. 300 millions d'hectares sur le Languedoc, 24 millions de tonnes. Alors c'est beaucoup, c'est peu. 24 millions de tonnes, c'est l'économie de fonctionnement d'un réacteur nucléaire pendant 10 ans. C'est l'économie de CO2 que cela fait par rapport à une production classique. C'est énorme. Si vous multipliez ça par 50 euros, qui est le prix de la tonne de carbone sur le marché du carbone, vous arrivez à 1,2 milliard d'euros. Il y a des sommes donc fantastiques qu'il conviendrait de réinvestir aujourd'hui pour avoir une vraie lutte agro-environnementale, puisque les deux sont extrêmement liées dans ce sujet qui sont là. Le second grand paramètre, c'est le vivant du sol. Le sol, c'est un organisme vivant, c'est le premier organisme vivant terrestre. Si on veut faire de l'agro-écologie, si on veut faire de l'environnement, c'est sur le sol que ça commence, les chaînes de biosystèmes. Et ce vivant du sol, que l'on mesure maintenant par des innovations majeures, auxquelles maintenant on a accès fortement, on le voit, il est en train de se réduire et il est en train de se dégrader fortement. Il faut s'occuper du vivant du sol, parce que c'est lui qui s'occupe de nos plantes, de nos vignes. C'est lui qui donne la productivité à nos vignes et le goût à notre vin. La baisse de la teneur, pour être précis, la baisse de la teneur en matière organique, c'est lié à une minéralisation augmentée, on va dire, c'est ça ? C'est lié à une minéralisation augmentée d'une part, parce que quand il fait chaud, on augmente. Ça travaille plus, on va dire. Mais c'est lié aussi à un non-renouvellement de cette matière organique par un fonctionnement biologique du sol qui est dégradé. Donc deuxième facteur, la dégradation du fonctionnement du microbiote, on va peut-être appeler ça comme ça. Comment vous l'expliquez ? À cause du réchauffement climatique ? Parce qu'il manque certains éléments, micro-éléments, oligo-éléments ? Alors ça s'explique par le réchauffement climatique, ça s'explique aussi par nos pratiques agricoles. Il faut dire les choses, il y a des réseaux anthropiques et ça donne aussi un message très fort et d'espoir. C'est que, et on le démontre, c'est qu'en changeant nos pratiques, en évoluant et en ayant comme objectif non seulement de cultiver une plante sur une parcelle, mais aussi de cultiver le sol, ce qui est finalement la transition agro-écologique que l'on appelle tous de nos voeux, on a des résultats. En prenant cette conscience et en mesurant et en surveillant ce vivant du sol, on est capable de mettre en place des pratiques beaucoup plus vertueuses et ça fonctionne. Donc comme des sentinelles, vous avez repéré une évolution négative, on va dire, de certains paramètres du sol. À partir de ce moment-là, vous vous êtes dit, mais il y a un enjeu qui est énorme, vous l'avez dit, la captation du carbone, mais aussi la qualité des vins, la quantité de production. Et vous avez décidé de faire une conférence de presse. Alors oui, et les paramètres ne sont pas seulement dégradés au niveau des sols, mais sont dégradés au niveau de la plante. C'est-à-dire que la vigne aujourd'hui a dans sa sève des teneurs minérales qui sont beaucoup plus basses que ce que l'on voudrait avoir, avec des impacts aujourd'hui que l'on connaît bien. Alors les sarments, notamment cet hiver que nous avons mesurés, ont montré des critères particulièrement bas, qui sont les plus bas que nous n'avons jamais mesurés dans l'histoire de nos mesures, qui ont maintenant plus de 15 ans. Il était temps, effectivement, de sonner un peu l'alerte et nous avons pensé qu'il était nécessaire d'alerter à la fois la filière, mais à la fois aussi les gens qui peuvent agir, c'est-à-dire la distribution et la production de matières minérales pour nourrir cette ligne. Comme un lanceur d'alerte, on fait une conférence de presse pour alerter le public, les viticulteurs, les acteurs du parc agricole. Juste une question. On pourrait se dire que 2023 était exceptionnel. Non. Ces paramètres, vous les voyez sur plusieurs années déclinés. 2023 était exceptionnel, mais on passe de quelque chose qui était exceptionnel à quelque chose qui devient chronique. Donc 2023 est violent, mais effectivement, s'inscrit dans quelque chose qui devient la norme, hélas. Et c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Alors je ne sais pas qui souhaite répondre, mais vous, vous l'avez entendu cet appel. Exactement. Ça fait maintenant trois semaines. Donc trois semaines, on entend ce cri d'alerte et on se dit tiens, qu'est ce qu'on peut faire? C'est là qu'on se retourne vers nos partenaires localement, donc soufflé. Et on a ensemble monté une solution pour répondre à ça. La solution, elle se traduit par une réponse en apport de nutrition foliaire, puisque en fait, des échanges qu'on a pu avoir avec les laboratoires du Bernay, on a pu déterminer que voilà, il y a un problème en zinc, en manganèse, en fer, en azote. Et on a un constat vraiment l'année dernière. C'est l'année de trop. C'est il faut faire quelque chose. Et on a une solution avec notamment, il nous fallait une solution qui soit viable économiquement. Donc des produits qui soient extrêmement concentrés parce qu'il faut pouvoir répondre rapidement. Donc le nerf de la guerre, c'était définir une solution ensemble, pouvoir la proposer aux agriculteurs et aux caves. Je laisserai souffler en parler là dessus. C'est leur métier de mise en marché et sur la technicité de la chose. On a travaillé ensemble. Quel mix produit? Qu'est ce qu'on pourrait faire? On a des agriculteurs qui sont en agriculture biologique. On a des agriculteurs qui sont en conventionnel. Toutes les agricultures doivent avoir une réponse. Donc il a fallu construire une réponse entre les deux. Voilà un petit peu le chantier qu'on a. Et c'est maintenant parce que c'est stade 4-6 feuilles, c'est stade bouton de la vigne. C'est maintenant qu'il faut agir. Antoine. Oui, ce que je veux inciter, c'est vraiment sur le caractère d'urgence de cette solution qu'on a proposée. On répond vraiment à cette urgence là, cette année particulière sur la vigne, sur le manque de mise en réserve et sur l'apport des éléments que vous avez cité avant. Et c'est vraiment la réponse. C'est vraiment une réponse d'urgence là pour tout de suite. C'est au mois de mai. Le stade peut être même fin avril. Les stades dont vous avez parlé. Et qu'est ce qui nous dit que vous allez régler le problème? En fait, aujourd'hui, on a des preuves scientifiques que ça fonctionne, c'est à dire que des collaborations qu'on a pu avoir tous les trois. Et là, c'est vraiment un travail de groupe parce qu'il y a une problématique, il y a une solution. Comment on la met en musique? Et on a réussi à déterminer ce fameux mix produit avec nous. On nous a permis en plus de lancer notre nouvelle gamme d'engrais foliaires, nutrition foliaire pour l'agriculture biologique, avec des éléments qui sont 100% naturels, de l'adjuvant à l'élément pour répondre à cette cible. et des produits surtout aussi qui se mélangent facilement aux produits phytosanitaires pour éviter de faire un passage unique d'apport de nutrition foliaire. Parce qu'économiquement, il faut que cette solution soit viable. C'est à dire que l'agriculteur doit pouvoir l'avoir demain dans son exploitation. Là, on a besoin d'un relais. On a besoin d'avoir les caves avec nous. On a besoin d'avoir les agriculteurs avec nous. Il y a une prise de conscience à faire en disant on ne peut plus attendre. C'est vraiment le moment. Il faut agir. Et entre guillemets, la solution est facile. Elle est actionnable. En fait, il y a deux leviers. Il y a deux niveaux de solution. Il y a la solution d'urgence aujourd'hui. La nutrition foliaire fonctionne. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dessus et on a des résultats. Plus 15% de production, plus 20% de production, moins de coulure et un travail sur le goût du vin. Je suis oenologue aussi et c'est un point important. Ça ne suffira pas parce que l'année prochaine, il y aura à nouveau des problèmes climatiques, etc. Donc le deuxième niveau de réflexion, c'est celui de penser moyen et long terme. Penser moyen et long terme, là, on va revenir sur le sol. Donc premier niveau foliaire pour cette année, c'est l'urgence. Deuxième niveau, à partir de là, retravailler sur le sol et régénérer les sols. Meilleure nutrition, meilleure pratique culturelle, meilleure mesure. Et puis, nous sommes dans une région où l'eau devient un sujet indispensable et par une bonne gestion des ressources et un développement des réserves, il est indispensable que nous accédions sur une irrigation qui soit la plus large possible. Une région où on a des fois des comportements contradictoires. Par exemple, les couverts, on ne trouve pas dans toutes les vignes par rapport à des craintes. Non, parce qu'on ne peut pas en mettre partout, parce que le couvert a besoin d'eau aussi pour se développer. Mais il faut de l'eau. Il faut de l'eau, non pas pour irriguer la vigne, mais pour irriguer les sols. Ça veut dire que l'eau devient un levier agroclimatique, agroenvironnemental, à valeur positive écologique. Alors c'est un peu iconoclaste de dire ça, mais dans une région en train de se désertifier, c'est scientifiquement évident, à condition effectivement de bien travailler sur nos ressources et de développer nos réserves. Allez-y. Pour revenir un peu plus à la commercialisation, nous, on a une équipe de commerciaux sur place. On a deux magasins dans le Languedoc. Un à Pesnas, qui est interplanté depuis 12 ans. Et un qui a ouvert là, au mois de janvier, à Moredon, qui a, je pense, 70 mètres à vol d'oiseau des laboratoires du Bernay. Et donc là, on fait le tour de toutes les CAFCOP, tous nos clients CAF particulières, pour justement présenter cette réponse à l'appel de Mathieu. Donc on le fait le tour avec nos partenaires Yara. Et donc ça commence à apprendre. Il y a plein de petites réunions techniques à droite, à gauche qui s'organisent et qui s'organiseront encore jusqu'à mi-avril. Alors vu que le délai est très court, est-ce que vous avez déjà un ressenti positif de la part des viticulteurs et des vignerons ? Oui, oui, on a vraiment un ressenti positif. Les gens accueillent ça positivement parce que c'est une vraie réponse qui est simple. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que ce soit un pack, c'est un pack qui est très simple avec des bidons. Tout est simplifié. On peut le mélanger facilement. Il n'y a aucun risque, etc. Donc voilà, tout est fait pour être très simple. On a vraiment tout pensé pour que ce soit le plus simple possible pour le viticulteur. D'accord. D'autant plus que c'est d'autant plus vrai que c'est actionnable. C'est-à-dire qu'on a déjà livré des solutions avec Soufflé aujourd'hui sur des agriculteurs. C'est-à-dire que les premières réunions agriculteurs qu'on a faites, quand Mathieu a fait son appel, c'était il y a trois semaines. On a fait bouger les murs, toutes les phases pour dire qu'il faut absolument qu'on aille voir les agriculteurs. extrêmement surpris positivement par l'intérêt des viticulteurs pour ça, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et tu le disais bien tout à l'heure, Mathieu, c'est le début. C'est-à-dire que là, on apporte une solution nutrition foliaire. Mais le champ des possibles en viticulture, la problématique est tellement grande qu'on commence par ça parce qu'on sait qu'on a quelque chose qui marche. Le plus important, c'est quelque chose qui marche. Et on s'est donné comme objectif. On a lancé notre communiqué de presse. Ça fait quoi ? Deux semaines pour le mettre un petit peu large. On veut le faire connaître. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on vise minimum 10 000 hectares. Mathieu nous dit, il y en a 300 000. On va essayer de faire déjà 10 000 tout de suite, là, maintenant. Et concrètement, on en a déjà livré 2 000. Donc aujourd'hui, il y a 2 000 hectares qui sont déjà sur le bon rail. Mais ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup si on veut maintenir une production pour répondre à l'enjeu qu'il y a. Moi, je vois 2 choses à analyser. Premier point, l'accélération du changement climatique vous oblige à sortir un peu des rails habituels de la remontée d'informations, de la communication. Et là, vous dites aujourd'hui, il faut lancer l'alerte. Et vous l'avez fait. Et merci, d'ailleurs, d'avoir pris le parti comme ça d'aller au devant de la presse pour lancer ce message d'alerte. Et puis ce 2e point, est-ce que vous êtes optimiste pour le futur du vignoble ? Je le suis résolument et par principe. Mais effectivement, il faut que nous agissions beaucoup. Nous vivons probablement une période historique, une crise majeure. Mais on a les clés pour se sortir de cette crise à condition de les activer. D'accord. Donc vous pensez que malgré la sécheresse, il y aura toujours du vignoble ? Écoutez, derrière la vigne, qu'est-ce qu'il y a en termes de culture ? Plus grand chose. Donc on va se battre pour que notre région soit plus le désert. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez pour finir ? Je suis persuadé que c'est une très belle région et qu'il y a encore plein de potentiel sur beaucoup de choses. Donc là, c'est une réponse d'urgence à ce changement climatique et cette sécheresse. Mais il y a plein d'autres potentiels dans le Languedoc. Et tout à fait. De toute façon, on est là pour ça. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'accompagner les agriculteurs, les viticulteurs à trouver les solutions. Donc on a cette solution d'urgence, nutrition foliaire. Il y a aussi des solutions racinaires. Il y a des solutions santé du sol. On parle de sécheresse, donc on parle d'eau. On parle de fertilisation. On a également des solutions sur ça. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe avec Soufflé. Et qu'on y aille étape par étape pour surtout proposer aux viticulteurs quelque chose qui soit tangible, économiquement viable. Parce que c'est quand même un challenge de pouvoir vivre de ça. Et d'avoir une pérennité, une régénération des sols. Parce que c'est vraiment la stratégie aussi. Ce n'est pas que juste sauver là, c'est qu'il faut régénérer. Donc une fois qu'on aura sauvé, se remis à d'aplomb, il faut qu'on régénère. Bon, Mickaël Le Pellet, Antoine Clotte et Mathieu Dubernet, merci beaucoup d'être venus. Et puis on se mobilise pour le vignoble Languedocien. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.